Chapitre 4 Le mystérieux voyageur La veille, j'avais envoyé mon automobile à Rouen par la route. Je devais l'y rejoindre en chemin de fer et de là me rendre chez des amis qui habitent les bords de la Seine. Or, à Paris, quelques minutes avant le départ, sept messieurs envahirent mon compartiment. Cinq d'entre eux fumaient. Si court que soit le trajet en rapide, la perspective de l'effectuer en une telle compagnie me fut désagréable, d'autant que le wagon d'ancien modèle n'avait pas de couloir. Je pris donc mon par-dessus, mes journaux, mon indicateur et me réfugiait dans un des compartiments voisins. Une dame s'y trouvait. À ma vue, elle eut un geste de contrariété qui ne m'échappa point et elle se pencha vers un monsieur planté sur le marche-pied, son mari sans doute, qui l'avait accompagné à la gare. Le monsieur m'observa et l'examen se termina probablement à mon avantage, car il parla bas à sa femme en souriant de l'air dont on rassure un enfant qui a peur. Elle sourit à son tour et me glissa un œil amical, comme si elle comprenait tout à coup que j'étais un de ces galant hommes avec qui une femme peut rester enfermée deux heures durant dans une petite boîte de six pieds carrés sans avoir rien à craindre. Son mari lui dit « Tu ne m'en voudras pas, ma chérie, mais j'ai un rendez-vous urgent et je ne puis attendre. » Il l'embrassa affectueusement et s'en alla. Sa femme lui envoya par la fenêtre de petits baisers discrets et agita son mouchoir. Mais un coup de sifflet retentit. Le train s'ébranla. À ce moment précis, et malgré les protestations des employés, la porte s'ouvrit et un homme surgit dans notre compartiment. Ma compagne, qui était debout alors et rangeait ses affaires le long du filet, poussa un cri de terreur et tomba sur la banquette. Je ne suis pas poltron loin de là, mais j'avoue que ces irruptions de la dernière heure sont toujours pénibles. Elles semblent équivoques, peu naturelles. « Il doit y avoir quelque chose là-dessous, sans quoi... » L'aspect du nouveau venu, cependant, et son attitude eussent plutôt atténué la mauvaise impression produite par son acte. De la correction, de l'élégance presque, une cravate de bon goût, des gants propres à un visage énergique. Mais, au fait, où diable avais-je vu ce visage ? Car le doute n'était point possible, je l'avais vu. Du moins, plus exactement, je retrouvais en moi la sorte de souvenir que laisse la vision d'un portrait plusieurs fois aperçu et dont on n'a jamais contemplé l'original. Et en même temps, je sentais l'inutilité de tout effort de mémoire, tellement ce souvenir était inconsistant et vague. Mais, ayant reporté mon attention sur la dame, je fus stupéfait de sa pâleur et du bouleversement de ses traits. Elle regardait son voisin, ils étaient assis du même côté, avec une expression de réel effroi, et je constatais qu'une de ses mains, toute tremblante, se glissait vers un petit sac de voyage posé sur la banquette à vingt centimètres de ses genoux. Elle finit par le saisir nerveusement et la tira contre elle. Nos yeux se rencontrèrent et je l'eus dans les siens tant de malaise et d'anxiété que je ne pus m'empêcher de lui dire « Vous n'êtes pas souffrante, madame ? Dois-je ouvrir cette fenêtre ? » Sans me répondre, elle me désigna d'un geste craintif l'individu. Je souris, comme avait fait son mari, haussais les épaules et lui expliquais par signe qu'elle n'avait rien redouté, que j'étais là et d'ailleurs que ce monsieur semblait bien inoffensif. À cet instant, il se tourna vers nous l'un après l'autre, nous considéra des pieds à la tête, puis se renfonça dans son coin et ne bougea plus. Il y eut un silence, mais la dame, comme si elle avait ramassé toute son énergie pour accomplir un acte désespéré, me dit d'une voix à peine intelligible « Vous savez qu'il est dans notre train ? » « Qui ? » « Mais lui, lui, je vous assure ! » « Qui, lui ? » « Arsène Lupin ! » Elle n'avait pas quitté des yeux le voyageur et c'était à lui plutôt qu'à moi qu'elle lança les syllabes de ce nom inquiétant. Il baissa son chapeau sur son nez. Était-ce pour masquer son trouble ou simplement se préparait-il à dormir ? Je fis cette objection. Arsène Lupin a été condamné hier par contumasse à vingt ans de travaux forcés. Il n'est donc peu probable qu'il commette aujourd'hui l'imprudence de se montrer en public. En outre, les journaux n'ont-ils pas signalé sa présence en Turquie cet hiver depuis sa fameuse évasion de la santé ? « Il se trouve dans ce train » répéta la dame avec l'intention de plus en plus marquée d'être entendu de notre compagnon. « Mon mari est sous-directeur au service pénitentiaire et c'est le commissaire de la gare lui-même qui nous a dit qu'on cherchait Arsène Lupin. Ce n'est pas une raison. On l'a rencontré dans la salle des pas perdus. Il a pris un billet de première classe pour Rouen. Il était facile de mettre la main sur lui. Il a disparu. Le contrôleur à l'entrée des salles d'attente ne l'a pas vu mais on supposait qu'il avait passé par les quais de banlieue et qu'il était monté dans l'express qui part dix minutes après nous. En ce cas, on y aura pensé. Et si au dernier moment il a sauté de cette express pour venir ici dans notre train comme c'est probable comme c'est certain. En ce cas, c'est ici qu'il sera pensé car les employés et les agents n'auront pas manqué de voir ce passage d'un train dans l'autre et lorsque nous arriverons à Rouen on le cueillera bien proprement. Lui, jamais, il trouvera le moyen de s'échapper encore. En ce cas, je lui souhaite bon voyage mais d'ici là tout ce qu'il peut faire. Quoi ? Est-ce que je sais ? Il faut s'attendre à tout. Elle était très agitée et de fait la situation justifiait jusqu'à un certain point cette surexcitation nerveuse. Presque malgré moi, je lui dis il y a en effet des coïncidences curieuses mais tranquillisez-vous en admettant qu'Arsène Lupin soit dans un de ses wagons. Il s'y tiendra bien sage et plutôt que de s'attirer de nouveaux ennuis il n'aura pas d'autre idée que d'éviter le péril qui le menace. Mes paroles ne la rassurèrent point. Cependant, elle se tue craignant sans doute d'être indiscrète. Moi, je dépliais mes journaux et élus les comptes rendus du procès d'Arsène Lupin. Comme il ne contenait rien que l'on ne connut déjà, ils ne m'intéressèrent que médiocrement. En outre, j'étais fatiguée, j'avais mal dormi. Je sentis mes paupières s'alourdir et ma tête s'incliner. « Mais monsieur, vous n'allez pas dormir. » La dame m'arrachait mes journaux et me regardait avec indignation. « Évidemment non, » répondis-je. « Je n'en ai aucune envie. Ce serait de la dernière imprudence, » me dit-elle. « De la dernière, » répétais-je. Et je luttais énergiquement, m'accrochant au paysage, aux nuées qui rayaient le ciel. Et bientôt, tout cela se brouilla dans l'espace. L'image de la dame agitée et du monsieur assoupi s'effaça dans mon esprit et ce fut en moi le grand, le profond silence du sommeil. Des rêves inconsistants et légers, bientôt l'agrémentaire. Un être qui jouait le rôle et portait le nom d'Arsène Lupin y tenait une certaine place. Il évoluait à l'horizon, le dos chargé d'objets précieux, traversait des murs et démeublait des châteaux. Mais la silhouette de cet être, qui n'était d'ailleurs plus Arsène Lupin, se précisa. Il venait vers moi, devenait de plus en plus grand, sautait dans le wagon avec une incroyable agilité et retombait en plein sur ma poitrine. Une vive douleur, un cri déchirant, je me réveillais. L'homme, le voyageur, un genou sur ma poitrine, me serrait à la gorge. Je vis cela très vaguement car mes yeux étaient injectés de sang. Je vis aussi la dame qui se convulsait dans un coin, en proie à une attaque de nerfs. Je n'essayais même pas de résister. D'ailleurs, je n'en aurais pas eu la force. Mes tempes bourdonnaient, je suffoquais, je râlais, une minute encore et c'était l'asphyxie. L'homme dut le sentir. Il relâcha son étreinte. Sans s'écarter de la main droite, il tendit une corde où il avait préparé un noeud coulant et d'un geste sec, il me lia les deux poignets. En un instant, je fus garoté, baillonné, immobilisé. Et il accomplit cette besogne de la façon la plus naturelle du monde, avec une aisance où se révélait le savoir d'un maître, d'un professionnel du vol et du crime. Pas un mot, pas un mouvement fébrile, du sang-froid et de l'audace. Et j'étais là, sur la banquette, ficelée comme une momie. Moi, Arsène Lupin. En vérité, il y avait de quoi rire et malgré la gravité des circonstances, je n'étais pas sans apprécier tout ce que la situation comportait d'ironie et de savoureux. Arsène Lupin roulait comme un novice, dévalisé comme le premier venu, car, bien entendu, le bandit m'allégea de ma bourse et de mon portefeuille. Arsène Lupin, victime à son tour, dupé, vaincu. Quelle aventure ! Restait la dame. Il n'y prêta même pas attention. Il se contenta de ramasser la petite sacoche qui gisait sur le tapis et d'en extraire les bijoux, porte-monnaie, bibelots d'or et d'argent qu'elle contenait. La dame ouvrit un oeil, tressaillie d'épouvante, ôta ses bagues et les tendit à l'homme comme si elle avait voulu lui épargner tout effort inutile. Il prit les bagues et la regarda. Elle s'évanouit. Alors, toujours silencieux et tranquille, sans plus s'occuper de nous, il regagna sa place, alluma une cigarette et se livra à un examen approfondi des trésors qu'il avait conquis, examen qui parut le satisfaire entièrement. J'étais beaucoup moins satisfait. Je ne parle pas des douze mille francs dont on m'avait indûment dépouillé. C'était un hommage que je n'acceptais que momentanément et je comptais bien que ces douze mille francs rentreraient en ma possession dans le plus bref délai ainsi que les papiers fort importants que renfermait mon portefeuille. Projet, devis, adresse, liste de correspondants, lettres compromettantes. Mais pour le moment, un souci plus immédiat et plus sérieux me tracassait. Qu'allait-il se produire ? Comme bien l'on pense, l'agitation causée par mon passage à travers la gare Saint-Lazare ne m'avait pas échappé. Invité chez des amis que je fréquentais sous le nom de Guillaume Berla et pour qui ma ressemblance avec Arsène Lupin était un sujet de plaisanterie affectueuse, je n'avais pu me grimer à ma guise et ma présence avait été signalée. En outre, on avait vu un homme se précipiter de l'express dans le rapide. Qui était cet homme sinon Arsène Lupin ? Donc, inévitablement, fatalement, le commissaire de police de Rouen, prévenu par Télégramme et assisté d'un nombre respectable d'agents, se trouverait à l'arrivée du train, interrogerait les voyageurs suspects et procéderait à une revue minutieuse des wagons. Tout cela, je le prévoyais et je ne m'en étais pas trop émue, certain que la police de Rouen ne serait pas plus perspicace que celle de Paris et que je saurais bien passer inaperçue. Ne me suffisait-il pas à la sortie de montrer négligeamment ma carte de député grâce à laquelle j'avais déjà inspiré toute confiance au contrôleur de Saint-Lazare ? Mais combien les choses avaient changé, je n'étais plus libre, impossible de tenter un de mes coups habituels. Dans un des wagons, le commissaire découvrirait le sieur Arsène Lupin qu'un hasard propice lui envoyait pieds et poings liés, dociles comme un agneau, empaquetés, tout préparés. Il n'aurait qu'à en prendre livraison comme on reçoit un colis postal qui vous est adressé en gare bourriche de gibier ou panier de fruits et légumes. Et pour éviter ce fâcheux dénouement, que pouvais-je entortiller dans mes bandelettes ? Et le rapide filait vers Rouen, unique et prochaine station, brûlé vers nom Saint-Pierre. Un autre problème m'intriguait, où j'étais moins directement intéressée, mais dont la solution éveillait ma curiosité de professionnelle. Quelles étaient les intentions de mon compagnon ? J'aurais été seule qu'il eut le temps à Rouen de descendre en toute tranquillité, mais la dame, à peine la portière serait-elle ouverte, la dame, si sage et si humble en ce moment, criait, se démènerait, appellerait au secours. Et de là mon étonnement, pourquoi ne la réduisait-il pas à la même impuissance que moi, ce qui lui aurait donné le loisir de disparaître avant qu'on se fût aperçu de son double méfait ? Il fumait toujours, les yeux fixés sur l'espace qu'une pluie hésitante commençait à rayer de grandes lignes obliques. Une fois cependant, il se détourna, saisit mon indicateur et le consulta. La dame, elle, s'efforçait de rester évanouie pour rassurer son ennemi, mais des quintes de tout provoqués par la fumée démentaient cet évanouissement. Quant à moi, j'étais fort mal à l'aise et très courbaturé et je songeais, je combinais. Pont de l'Arche, Ouassel, le rapide se hâtait, joyeux, ivre de vitesse. Saint-Étienne, à cet instant, l'homme se leva et fit deux pas vers nous, ce à quoi la dame s'empressa de répondre par un nouveau cri et par un évanouissement non simulé. Mais quel était son but à lui ? Il baissa la glace de notre côté. La pluie maintenant tombait avec rage et son geste marqua l'ennui qu'il éprouvait à n'avoir ni parapluie ni par-dessus. Il jeta les yeux sur le filet. L'enca de la dame s'y trouvait. Il le prit. Il prit également mon par-dessus et s'envêtit. On traversait la Seine. Il se retroussa le bas de son pantalon, puis, se penchant, il souleva le loquet extérieur. Allait-il se jeter sur la voie ? A cette vitesse c'eût été la mort certaine. On s'engouffra dans le tunnel percé sous la côte Sainte-Catherine. L'homme en trouvit la portière et du pied tata la première marche. Quelle folie ! Les ténèbres, la fumée, le vacarme, tout cela donnait à une telle tentative une apparente fantastique. Mais tout à coup, le train ralentit. Les Westinghouse s'opposèrent à l'effort des roues. En une minute, l'allure devint normale, diminua encore. Sans aucun doute, des travaux de consolidation étaient projetés dans cette partie du tunnel qui nécessitait le passage ralenti des trains. Depuis quelques jours peut-être, et l'homme le savait. Il n'eut donc à poser l'autre pied sur la marche, à descendre sur la seconde et à s'en aller paisiblement, non sans avoir au préalable rabattu le loquet et refermé la portière. Je pris donc mon par-dessus, mes journaux, mon indicateur et me réfugiait dans un des compartiments voisins. Une dame s'y trouvait. À ma vue, elle eut un geste de contrariété. Or, à Paris, quelques minutes avant le départ, sept messieurs envahirent mon compartiment. Cinq d'entre eux fumaient. Si court que soit le trajet en rapide, la perspective de l'effectuer en une telle compagnie me fut désagréable. La veille, j'avais envoyé mon automobile à Rouen par la route. Je devais les rejoindre en chemin de fer et de là me rendre chez des amis qui habitent les bords de la Seine.